C'est pas Versailles ici. Ah bah si. C'est toujours pas Versailles ici. Ah bah si, toujours. Oui, je sais ce que vous vous dites, il aurait pu faire l'effort de mettre un t-shirt I love Paris, mais je n'en ai pas, donc ça sera Ibiza. Voilà. Allez, bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu particulière puisque sur cette vidéo, on ne fera ni review, ni tirage de cartes, ni rien du tout. Normalement, elle ne devrait pas non plus faire une heure. J'avais juste envie de partager avec vous ma joie, des bonnes nouvelles, mais aussi faire un débrief sur mon séjour absolument magiquissime sur Paris. Voilà. J'aurais mis 35 ans, mais j'aurais enfin vu Paris. Et ma maman, c'est encore pire parce qu'elle n'est jamais allé à Paris et elle m'a accompagné. Parce qu'elle m'a dit, il n'est pas question que tu partes tout seul dans cette ville de fou. Parce que nous, provinciaux, Paris, nous avons deux visions de cette ville. A savoir, soit la vision Amélie Poulain où le diable s'habille en Prindas, à savoir la ville de l'amour, de la mode, machin et tout, une belle ville, propre. Et puis, on a l'autre vision avec celle des reportages où on vous montre des SDF par paquet, des migrants, des étrangers, etc., qui vous volent, qui vous arnaquent, qui vous agressent et compagnie. Donc voilà. Donc on était pris entre ces deux images-là et je ne vous cache pas que j'étais assez réticent à l'idée de monter à Paris. Je commençais à me faire un film, mais ce n'est même plus un film à ce stade, c'est une série en plusieurs épisodes, même, que je commençais à me faire en me disant « Mais quand même, on va monter, on ne connaît pas les gens qui nous ont invités, c'est vraiment sur un coup de tête. » Ça se trouve, on va tomber dans un traquenard, on va se retrouver je ne sais pas où. Et puis, en fin de compte, absolument pas du tout. Bon, j'avoue après que ce que je vais vous dire là en vidéo reste complètement subjectif, parce que je ne suis resté que deux jours sur Paris. Par conséquent, ce qu'on a pu voir ne reflète pas du tout la réalité de la ville, c'est comme quand il y a des touristes qui viennent dans une ville, une région, n'importe quoi. Eh bien, on vend toujours un peu le meilleur de ce que l'on peut offrir, et ça ne reflète pas forcément la réalité du truc. Mais je pense que Paris est à mi-chemin, effectivement, entre l'aspect ville magique et tout ce qu'on peut en dire, puisque mon ami en question nous a un petit peu parlé, effectivement, que Paris est zoné, en fait, et qu'il y a des zones qu'il vaut mieux éviter, et qu'il y a des endroits un petit peu plus « safe », hein, ou voilà. Et nous, nous étions dans les endroits « safe », justement. Donc du coup, on a eu la belle image de Paris, mais je me doute bien que ça ne reflète pas la réalité. Donc si jamais il y avait des Parisiens qui regardaient la vidéo et qui s'apprêtent à me mettre en commentaire « Non mais Jojo, tu te trompes, c'est pas du tout comme ça Paris, c'est ça, 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 et ça. » Ou alors, ou l'inverse, peu importe. Je suis conscient, rassurez-vous, je sais que mon avis là va être que pure subjectivité, voilà. Mais quand même, je dois vous dire qu'il s'est produit des choses assez extraordinaires, voilà. Bon, tout d'abord, la grande question que vous posez toutes et tous, mais pourquoi diable est-il monté à Paris ? Qu'est-ce qu'il a à aller foutre là-bas ? Pourquoi est-il fait 500 kilomètres pour aller voir la tour Eiffel ou je ne sais quoi ? Il nous dit qu'il n'a pas d'argent, mais il a de l'argent pour aller à Paris. Non, mais alors pas du tout. Alors là, pour le coup, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Parce qu'autant vous dire que j'ai été, comment on pourrait dire, une sorte d'invité VIP. Et en tout et pour tout, Paris ne m'a coûté strictement rien. Mais quand je dis rien, ce n'est vraiment pas un euro. Pour la simple et bonne raison que j'ai oublié mon porte-monnaie au moment de partir. Donc par conséquent, c'est ma maman qui a tout payé. Donc moi, en l'occurrence, Paris ne m'a rien coûté. Alors, la prochaine fois que j'entends dire que Paris coûte très cher, c'est faux. C'est faux. Moi, j'y ai vécu deux jours en dépensant zéro euro. Donc comme quoi... Bon, ça c'est pour la petite anecdote rigolote. Enfin rigolote, maman qui payait tout, elle a moins rigolé. Non, mais en plus, on n'a pas tant payé que ça. J'ai même été très surpris parce que moi, je m'attendais à ce qu'on s'endette sur dix ans avec ces deux jours à Paris. Alors qu'en fin de compte, on a découvert qu'il y a beaucoup de trucs qui étaient moins chers que chez nous. Comment vous dire que j'ai eu un peu le seum quand même parce qu'on nous vend l'image de Paris qui est très chère. Mais en fin de compte, il y a des trucs, je peux vous le dire, il y a des choses qui sont moins chères chez vous à Paris que chez nous en pleine campagne au milieu des vaches. Adérent. Donc que je vous explique. Donc pourquoi est-ce que je suis monté à la base sur Paris ? C'était pour des raisons professionnelles. C'était pour signer un contrat. Voilà. Je ne vous en dirai pas plus parce que c'est quelque chose d'intime et privé. Ça ne vous regarde nullement. Mais je sais quand même que vous êtes curieux et je n'ai pas envie de vous laisser sur votre faim parce que je me doute des pseudo-questions que vous avez dû vous poser. Mais il a signé avec une maison d'édition ? Ah non, moi je pense qu'il est devenu le nouveau visage de la maison Dior. Non. Moi, à mon avis, il a dû faire le tapin chez Pigalle. Non, c'est aucun des trois. Rien du tout. Simplement, j'ai à la base une abonnée. Mais qui s'avère ne pas être une simple abonnée. En fait, on pourrait parler d'une amie. Et même plus qu'une amie, en fait, on pourrait parler d'une sorte de flamme jumelle parce qu'on a évoqué certains sujets et on a des similarités qui sont... Comment on pourrait dire ? Très... J'ai pas le mot, aidez-moi. Troublante. Enfin, c'est même plus que troublante, en fait. Bon, bref. Ça, c'est... Tu sais, tu sais, toi qui vas voir la vidéo, tu sais de quoi je parle et tu te reconnaîtras aussi. Alors, ne te trahis pas en commentaire. Ne dis pas que c'est toi parce que je fais exprès de garder ton anonymat, justement. Donc, ne viens pas te dire dans les commentaires, c'est moi. Si jamais tu le fais, je me dédouane de toute responsabilité. Tu assumeras les conséquences. Donc, ce petit séjour a été absolument extraordinaire. On est parti, donc, le mercredi, tout de suite sur les coups de midi, pour être tranquille sur la route. Parce que comment vous dire que je connais Lyon ? Voilà, donc, je me suis dit que potentiellement, ce qu'il y avait à Lyon pouvait à peu près être 10, voire 15 fois pire à Paris. Donc, on a prévu le coup. On s'est dit, on va partir tôt. Comme ça, on arrivera avant les heures de pointe. Enfin, comme on dit chez nous, les heures de pointe. Voilà. Comme dirait Mado la Niçoise, nous, les heures de pointe, on connaît pas ici. C'est-à-dire qu'on vient aux boules, on pointe aux boules et basta. Voilà, c'est... Pour ça, Mado, elle a ses raisons. Donc, du coup, on est parti assez tôt. Et là, franchement, sur la route, déjà, ça a été du bonheur. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu, mais pas un pépin sur la route. Mais pire encore, c'est qu'il n'y avait presque personne sur la route. C'est-à-dire que nous, notre côté, la partie de l'autoroute qui allait vers Paris, on a croisé 2-3 camions, c'est tout. Par contre, l'autre côté, il y avait beaucoup de bouchons, beaucoup de voitures, machin et d'où. On s'est dit, d'ailleurs, il faudra qu'on prévoie le coup quand on va revenir, qu'on se retrouve pas au milieu de tout ce bazar. Et puis, en fin de compte, non que Nini. Mais je vous garde la suite, je vous garde la suite. Ne vous inquiétez pas, je vais pas tout vous spoiler quand même. Donc, quand on est arrivé à Paris, j'avoue qu'on était un petit peu en PLS. Alors, tout le long du trajet avec ma maman, on essayait de se raconter des blagues, de dédramatiser. Parce que plus on se rapprochait, plus on voyait en fait les kilomètres, la distance qui s'écourtait avec Paris. Et plus la boule commençait comme ça, montée dans la gorge et partout. Et puis, en fin de compte, je serais menteur de dire que j'ai passé un mauvais séjour, que Paris est une ville immonde. Je serais menteur. Alors, évidemment, les quartiers que j'ai vus, encore une fois, d'accord ? Donc, de mon point de vue à moi, de ce que j'ai eu le temps de faire en deux jours. Donc, bien sûr, je sais que ce n'est pas objectif, j'en suis conscient. Mais pour ce que j'ai vu, moi, j'ai été plus qu'agréablement surpris par Paris en fait. Parce que je m'attendais à une ville pleine de grattes-ciels, salles, des usines, des machins. Alors, je pense qu'il doit y en avoir quelque part. Ça doit être un peu comme Lyon, voilà. Mais ce qui m'a surtout surpris, c'est que je ne m'attendais pas à avoir autant d'arbres à Paris. C'est-à-dire que chez moi, en pleine campagne, hein, où il y a trois tondus et un pelé, plus trois vaches, je n'ai pas autant d'arbres chez moi qu'à Paris. Donc, comment vous dire quand même qu'il y a un léger problème, hein ? Voilà. Donc, on a atterri dans un quartier de Paris qui s'appelle Meudon-la-Foret, pour ceux qui connaîtraient. On était à côté de Versailles, tout ça. On a été dans un hôtel absolument magnifique, mais ça, je vous en parlerai après. Et donc, Meudon-la-Foret porte très bien son nom, parce que c'est effectivement une forêt. Mais au sens propre du terme. Alors, attention, quand on dit une forêt, ce n'est pas trois arbres. Non, non, c'est vraiment the forêt. La forêt, vraiment. C'est-à-dire, le truc, tu te perds dedans, tu ne te retrouves plus jamais. Tu veux tuer quelqu'un, tu veux aller enterrer son corps, on ne retrouvera plus son corps, mais plus jamais. Et pourtant, on est genre à 10 kilomètres de la tour Eiffel, hein, voilà, quand même. Pour vous dire, hein, pour vous dire, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas Paris. Donc, ouais, j'avoue que Meudon, c'est absolument extraordinaire. Donc, on est atterri là, mais alors, sans aucun problème, il n'y a rien du tout, vraiment, rien que tu. Nous sommes arrivés à l'hôtel, je ne sais pas, j'ai eu l'impression d'être traités en VIP. Parce qu'on a été accueillis par le réceptionniste, qui était fort sympathique d'ailleurs. Il faut que je leur mette un petit commentaire sur Google et TripAdvisor, parce qu'ils le méritent, l'hôtel. Voilà, c'était pour moi, c'était un petit pense-bête pour moi. Et puis, je ne sais pas comment on en a discuté, mais je ne l'ai pas fait exprès, ce n'était pas pour me vanter ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on s'était mis à rigoler, on parlait, parce que le réceptionniste, il avait l'air d'être assez branché, ésotérique, machin et tout. Et je lui ai dit, ben, écoutez, je suis youtubeur et si vous connaissez des lieux où je peux aller faire des enquêtes, des machins comme ça. Mais je l'ai vraiment glissé, ce n'était pas pour me vanter, je l'ai juste glissé comme ça, dans le truc. Et je ne sais pas si c'est ça qui a fait la différence, mais je vous garantis qu'on a vraiment été traités comme des stars. Mais vraiment, je vous jure, en mode VIP. C'est-à-dire que nous, on ne nous a pas dérangés. Je prends un exemple très concret. Mais le lendemain, par exemple, au petit-déj, il y avait la dame qui s'occupait des petits-déjeuners. Et en fait, elle demandait à chaque client son numéro de chambre. Donc moi, je me préparais à lui répondre. Et puis en fait, elle me regarde avec un grand sourire. Elle me dit, bonjour, d'accord, et c'est tout, en fait. Et nous, on a eu un traitement de faveur. Enfin, je ne sais pas. C'était bizarre. C'était bizarre, mais c'était très agréable, j'avoue. Je n'ai pas l'habitude d'être traité comme ça, un peu en prince, en roi et tout. Bon, en même temps, j'étais à 10 km de Versailles, donc c'est normal que je sois traité en roi quand même. Voilà. Ça y est, le mec, il est allé à Paris. Il a pris un melon pas possible, il est imbuvable, ça y est. Et donc, l'hôtel, voilà, très agréable et tout. Et le soir, on ne savait pas où manger. Et du coup, le réceptionniste ainsi que mon ami nous dit, ben voilà, vous avez des restos qui sont là, là, là et là. Et puis, à l'hôtel, en fait, il y avait une borne où on pouvait commander directement à manger. Donc, je dis à ma maman, ben écoute, ça te dit, on essaye, on voit. Si c'est trop cher, ben tant pis, on essaiera de trouver autre chose, quoi. Mais, en fait, c'est que j'ai été choqué par les prix. C'est pas que c'était trop cher, c'est que, en fait, c'est chez moi le problème. C'est chez moi que c'est trop cher. C'est pas normal. Moi, je m'attendais à payer des trucs hors de prix, mais c'était presque donné, en fait. Donc, je vous explique le délire. Donc, sur la borne, vous avez de tout. Vous pouviez commander des repas indiens, vous pouviez commander des sushis, des makis, des burgers, des pizzas, des salades, vraiment tout ce que vous vouliez. Puisque, d'après ce que j'ai compris, la borne était reliée à différents restaurants. Et, en fait, les restaurants, donc, proposaient une carte et on vous livrait, en plus, directement, sur place. Donc, du coup, on se commande le truc. Et là, je vois les prix et je vous jure, ça m'a choqué. C'est-à-dire que j'avais envie de maki. Sauf que les makis, chez moi, un plateau tout fait. Vous allez, je sais pas, genre, même pas dans un restaurant japonais. Vous allez, ne serait-ce que, je sais pas, au champ, casino, n'importe quoi, au carrefour, n'importe où. Je veux pas faire de pub pour qui que ce soit ou de l'antipub pour qui que ce soit. On est bien d'accord. Mais, un plateau de sushis, de maki tout fait, qui est pas forcément de super bonne qualité, parce que ça provient pas forcément de grands chefs, vous voyez ce que je veux dire. Ben, vous allez payer la barquette, genre, 20 balles, 25 euros, une connerie comme ça. Là, sur la borne, c'était 1 euro le maki. C'est-à-dire que j'en veux 6, c'est 6 euros. J'en veux 12, c'est 12 euros. Quand j'ai vu les prix, je me suis dit, mais c'est ça les prix ? Mais c'est pas cher du tout. Donc, du coup, j'ai hésité, je suis parti sur autre chose et j'avais envie de maki et j'ai pris un burger. Le mec, pas du tout paradoxal ni contradictoire dans sa tête, absolument pas. Donc, du coup, je me prends... Non, mais en fait, c'est le prix qui m'a fait prendre le menu burger. Je vous explique. Parce que quand j'ai vu le prix, le prix, donc, on me proposait un gros burger, type... Pour ne pas citer une grande marque, hein, qui s'est pris une amende de 1,3 milliard d'euros à payer. Le petit tac, comme ça. Donc, voilà, un burger de ce type-là, avec une boisson et des frites. Et le menu, en fait, était moins cher, justement, que chez eux. Alors, de pas grand-chose, c'était moins cher d'un euro. Je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas, je vais me faire un petit burger. En plus, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Donc, allez, on se fait plaisir, c'est les vacances. Parce que les maki, je peux m'en faire. Bon, les burgers aussi, vous me direz que je peux m'en faire. Bref, j'ai pas à me justifier, quand même, de ce que j'ai bouffé. Bon, j'ai voulu prendre un burger, j'ai pris un burger. Ne me jugez pas. Et ma maman, elle avait envie d'une salade, elle a envie d'un truc frais. Donc, elle prend une salade de crevettes avocats. Et puis, en fait, on arrive au moment de payer. Et puis, ma maman, elle me dit, mais combien c'est ? Parce qu'elle avait pas vu, en fait. Elle voyait un zéro en plus. J'ai dit, non, non, c'est ce prix, c'est ce prix. 15 balles. On a payé 15 balles. 15 euros. Je vous jure, 15 euros pour écouter bien le délire. Donc, une demi-heure après, on a un livreur, forcément, avec un grand sourire très aimable, qui est venu directement toquer à la porte de la chambre. Et quand j'ai ouvert le truc, en fait, on a eu un gros problème. C'est-à-dire que mon menu burger, je sais pas, ça, c'est moi qui ne l'ai pas vu. Mais en fait, quand j'ai ouvert ma boîte, alors déjà, ma boîte, elle était très grosse. Je me suis dit, elle est grosse quand même, la boîte, pour mettre un burger dedans, non ? Bah oui, forcément, parce que quand j'ai ouvert la boîte, il n'y avait pas un seul burger. Il y avait deux burgers, mais des burgers qui étaient de cette taille-là. Les frites, c'était pas un petit sachet. Non, c'était genre 3 kilos de frites qu'il y avait. Voilà. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, on peut manger à 4 dessus. Donc par conséquent, là, effectivement, 9 euros pour manger à 4 dessus, c'est pas cher. C'est pas cher. Non, c'est pas cher. Ma maman, c'est pareil, elle s'est retrouvée, pas avec un bol, mais plutôt un saladier, d'une salade composée, voilà, avec un kilo de crevettes, trois avocats, voilà. Le tout pour 6 euros. Donc on s'est dit, ah ouais, non mais, ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc déjà, ça a commencé comme ça. Le soir, franchement, aux petits oignons, la chambre était au top, parce qu'en plus, le réceptionniste, il nous a placé tout au fond de l'hôtel pour qu'on soit tranquille, parce qu'on avait Mère Douillette qui était avec nous. Donc Mère Douillette, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le petit bichon de ma maman qui fait 4 kilos, un machin qui tient dans la poche, voilà. Et donc du coup, il nous a dit, je vous mets au fond, comme ça vous serez tranquille et tout. Et en plus, vous avez l'accès à l'extérieur et tout. La chambre, mais magnifique. Très sobre, très élégante. En plus, elle était légèrement climatisée, mais juste ce qu'il fallait, quoi, pour qu'on ait ni froid, mais ni chaud, mais c'était juste fraise. Je vous jure, un bonheur, vraiment un bonheur. En plus, le soir même, à la télé, il y avait Mister et Mrs. Smith. Donc comment vous dire, j'étais à Paris, je regardais en jean à Jolie en train de manger mes deux burgers. Magnifique, magnifique, franchement. Magnifique soirée. Et le matin, donc on se lève tranquille et puis on va prendre le petit déjeuner. Petit déjeuner absolument rien à dire. Ça m'a même surpris parce que, ben, origine oblige, enfin, c'est pas forcément les origines, enfin, si, un peu quand même, ça influence un petit peu. Mais c'est vrai que pour petit déjeuner, j'aime bien manger salé, j'aime bien manger sucré, mais j'aime bien manger salé. C'est-à-dire que moi, vous me servez une tranche de jambon, une saucisse, n'importe quoi le matin, c'est avec grand plaisir que je veux le manger. Et parfois, dans les hôtels, ben, c'est souvent une orgie de sucré, des viennoiseries, de la confiture à gogo, de la pâte à tartiner, etc., etc. Et il n'y a pas forcément du salé. Et là, j'ai été agréablement surpris parce qu'il y avait trois grosses casseroles dans lesquelles il y avait des oeufs, comment, des oeufs brouillés, il y avait du bacon grillé et il y avait des saucisses. Donc, comment vous dire que j'étais aux anges ? Voilà. Mais c'est bête parce que je me suis privé de manger, de faire un gros petit déjeuner. Pourtant, j'en avais envie. Mais comme je savais qu'on allait passer toute la journée dehors dans Paris, comment vous dire que, hein, mon ventre, on ne va pas en reparler, mais je me voyais mal, en fait, prendre un mauvais moment, au mauvais endroit, sans toilette, sans savoir où est-ce que je suis parce que Paris, je ne me connaissais pas donc je ne savais pas où potentiellement j'aurais pu partir en PLS, je ne sais pas, peut-être je... Je pense que j'aurais été dans la Seine, au pire, hein, bon, j'aurais fait dans la Seine si je n'avais pas trouvé. Donc, je me suis dit je vais prendre un petit déjeuner light et voilà. Mais c'est vrai que ça m'avait fait envie. Bon. Donc, on part et puis là, et puis là, le grand moment est arrivé, nous décidons de visiter un peu puisque j'avais rendez-vous que en début d'après-midi. Donc, comme il était encore très tôt, on était sur les coups de 8 heures, donc on s'est dit bah écoute, on est à Paris, autant en profiter et on va aller visiter des trucs emblématiques. En plus, le réceptionniste nous avait dit la veille qu'on était à 10 minutes de Versailles. Donc, on s'est dit bah c'est parfait, on ira voir Versailles et puis on se fera un petit tour à la... un petit tour, oui, un petit tour à la Tour Eiffel après. Et puis, en fonction du temps qui restera, on verra de ce qu'on peut faire. Voilà. Mais on voulait au moins faire Versailles et la Tour Eiffel parce que comme tout était chronométré, moi j'imaginais les bouchons, etc., etc., plus le fait qu'on ne connaisse pas Paris, plus le fait qu'il va falloir trouver des places. Alors déjà, trouver des places chez nous, dans des petites villes chez nous, c'est déjà, comment vous dire, la Bérezina. Mais alors, trouver une place en plein centre de Paris pendant une heure de pointe, autant vous dire que... Moi, j'y croyais pas. Sincèrement, j'y croyais pas. C'est-à-dire que je croyais plus fortement à une invasion extraterrestre que de trouver une place dans le centre de Paris. Sincèrement, vraiment. Bon. Vous allez voir. Vous allez voir. Donc, on part faire notre petit tour à Versailles et là, Versailles, grande surprise parce que j'ai pas aimé. Non mais c'est pas ça que je voulais dire. Non mais c'est vrai, Manon et moi, en fait, on n'a pas aimé en fait la façade parce que finalement, Versailles, vous enlevez la dorure du portail et du toit sur la façade, ben, il a rien d'extraordinaire. Ça fait un long bâtiment. Ce qui est, j'ai envie de dire, ce qui est clinquant, c'est l'or parce que ça t'attire les yeux, ça attire le regard mais tu enlèves tout l'or, ben, concrètement, il a rien d'exceptionnel. Donc, j'avoue, quand on est arrivé devant la façade de Versailles, on n'a pas eu le côté waouh. On s'est pas dire avec le moment, waouh, Versailles. Non, pas du tout. On s'est dit, c'est ça Versailles ? Vous voyez, avec un, comment on pourrait dire, le petit côté provincial, un petit peu couillon, un petit peu gueux sur les bords. Donc, on s'est dit, mais c'est ça Versailles ? Finalement, pourquoi ils en font de la pub ? C'est pas, voilà, quoi. C'est... pas, c'est un petit peu qui ? Oui, il a tout. S'est dit, on peut poil qui en plus. On se peut ralent, qu'il y a pas qu'il y a pas de la pub. Et puis en fin de compte, la visite s'est transformée après une tournure tout à fait, comment on pourrait dire, on va dire que les gens normaux font des visites normales et les gens comme nous qui sont pas tout à fait normaux, et bien ils ont des visites qui sont pas tout à fait normaux ! Donc déjà, truc qu'on n'a pas compris, c'est que Cédric m'avait dit, il était déjà allé à Paris, et il m'a dit, tu verras, Versailles c'est pas la peine, vous aurez pas le temps de le faire, en plus les billets ça coûte cher, tout est payant, vous verrez rien à part un portail en or, d'accord. Et bien nous on a vu un peu plus qu'un portail en or, puisqu'on est rentré dans le château, dans la cour du château, dans les jardins, tout était ouvert, on n'a pas compris, on n'a pas pris de billets, pourtant on est passé devant des gardes, des gens, personne nous a rien dit, on nous a pas repris, et pourtant on s'est baladé au milieu de tout, voilà. C'est juste qu'on était pris par le temps, donc par conséquent on a pas pu rester longtemps, mais concrètement, tout le château était ouvert, je n'ai pas compris, je n'ai pas compris, parce que j'ai vu les gens qui faisaient la queue pour acheter leurs billets, mais nous, je sais pas, je sais pas ce qu'il s'est passé, mais nous on a eu accès au château, mais sans payer, je sais pas. Voilà, bon, mais c'est surtout d'un point de vue spirituel que je voudrais vous parler de Versailles, parce que bah oui, je ne vous fais pas cette vidéo juste pour me la péter en vous disant je suis allé à Paris et pas vous. Non, c'est que voilà, on a vu des trucs à Versailles qui étaient perturbants, j'avoue. Alors en plus, ce qui m'a perturbé, c'est que j'ai eu une abonnée, je crois que c'est sur Instagram, qui m'a mis un commentaire qui était un peu bizarre, que je venais de lire, on allait quitter l'hôtel. Et je sais plus comment elle m'a dit ça, mais elle m'a dit préparez-vous à voir des choses que d'autres ne voient pas. Et quand j'ai vu son commentaire, je me suis dit oulala, alors je l'ai montré à maman, je lui dis regarde, tu crois que c'est un présage ? Mais en fait oui, c'était vraiment prémonitoire ce qu'elle m'a écrit, parce qu'effectivement on a vu des choses peut-être que d'autres n'ont pas vu à Versailles. Déjà, on s'est arrêté devant la façade où clairement, dans une des fenêtres, on voyait une dame. Alors vous allez me dire, oh bah bravo Jonathan, t'es allé à Versailles, t'as vu une dame à travers une fenêtre, waouh, quel scoop ! Non, mais comment vous dire que la dame, elle semblait pas habillée version 2022, ou alors plutôt 1722, peut-être, je sais pas. Voilà, et c'était, enfin comment vous dire, bref, je vais pas vous faire un dessin, je pense que vous avez compris de quoi je parlais. Mais c'est pas l'expérience la plus déroutante qui s'est passée, c'est quand on est arrivé au niveau des jardins, où je vous jure, j'ai eu une sorte d'absence, mais c'est plus qu'une absence. C'est qu'à un moment donné, en fait, je sais pas comment vous dire, pour ceux qui sont déjà allés à Versailles, vous avez la façade avec le portail en or, et puis à côté vous avez une maison avec des colonnes où il est écrit la liberté, je sais plus quoi, la vérité, je sais plus quoi, bref, c'est là où vous prenez vos billets. Et là, en fait, à côté, vous avez une petite ruelle, donc toujours dans le château, et qui vous emmène vers les jardins, voilà. Donc nous, on prend cette petite ruelle, et là, sans se concerter avec ma maman, on a pas été bien, enfin on a senti d'un coup une ambiance un peu plus étrange, alors pas quelque chose de mauvais, hein, ça nous voulait pas du tout du mal, absolument pas, c'était pas négatif. Mais on a senti quelque chose, et puis, on a entendu quelqu'un qui s'est mis à marcher derrière nous. Alors, pareil, vous allez me dire, oui, Jojo, t'es à Versailles, hein, si t'arrives à 9h, forcément y'a du monde... Non, non, on était seul. C'est ça, c'est ça quand même qui est le plus dingue, c'est qu'on était seul, vraiment, on était seul, tout le monde était là-bas dans le château à prendre ses billets, nous, on était seul là où on était, il n'y avait personne, il y avait juste nous deux. Et pourtant, on rendait très clairement quelqu'un qui marchait derrière nous. Et quand on s'arrêtait, ça s'arrêtait, et quand on continuait, ça continuait. Comme si quelqu'un nous accompagnait, en fait. Comme je vous dis, c'était pas une énergie négative, on s'est pas senti menacé. Par contre, quand je suis arrivé au niveau des jardins, là, je vous jure, j'ai eu l'impression de passer une porte, de franchir un portail spatio-temporel, parce que je me suis... Alors, il pleuvait, en plus, ce matin-là, et en fait, je me suis vu, ça m'a fait... Alors, je vais pas employer le mot flash, parce que... Mais plutôt une sorte de rêve éveillé. Enfin, je sais pas comment vous dire... Parce que j'étais là, j'étais moi... Bravo, j'étais moi... Non, mais j'étais là, je voyais à travers mon regard... Vous voyez ce que je veux dire ? J'étais conscient d'être moi, là, dans mon époque à moi, hein... Mais en revanche, je voyais... Donc, il y avait le ciel bleu, il pleuvait plus, et j'ai vu des gens, en costume d'époque, qui déambulaient, qui marchaient, qui se promenaient à travers les jardins. Ça a duré quoi, l'espace de 5 secondes ? Parce que j'ai eu le temps de balayer comme ça mon regard, hein, de gauche à droite, et de voir des gens comme ça, qui déambulaient, qui marchaient, qui se promenaient... Et d'un coup, je suis revenu à moi, et j'ai revu, bah, le Versailles, où on était seul au monde dans les jardins, où il pleuvait... Enfin, je sais pas comment vous dire, ça a été... Ça a vraiment été une expérience bizarre, enfin, c'était agréable, c'était pas désagréable, hein, mais c'est juste, c'était... Vous voyez, c'était bizarre ! Si je saurais pas le dire le mieux, c'était bizarre, tout simplement ! Et, donc, on finit par quitter Versailles, et tout s'est super bien passé, vraiment, hein, c'était magnifique ! C'est juste, voilà, comme je vous ai dit, on était pris par le temps, donc, voilà, on voulait pas... On voulait pas forcer, hein ! Donc, du coup, on repart et direction la Tour Eiffel ! Alors là, comment vous dire, la Tour Eiffel, euh... On était... Je crois que ça a été le moment où on était le plus mal dans tout le séjour, parce que là, on était en PLS, en se disant, mon Dieu, là, on va vraiment rentrer dans le cœur de Paris, cette fois-ci, donc, il faut se préparer psychologiquement à 350 millions de personnes dans les rues, à 15 kilomètres de bouchons, hein... Bon, alors, les 15 kilomètres de bouchons, pas loin, quand même ! C'est-à-dire que pour aller de Versailles à Paris, on a mis environ 45 minutes, voilà ! Pour ceux qui connaissent Paris, vous savez, mais, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, Versailles et la Tour Eiffel, c'est pas très loin, il doit y avoir, quoi, 15 kilomètres, un truc comme ça, qu'un, qu'un, ouais... Combien il m'avait dit, le GPS, je crois, il m'avait marqué 17 kilomètres ? On va dire moins de 20 kilomètres, donc 20 kilomètres, c'est pas non plus... Voilà ! Ben, on a mis 45 minutes pour faire 20 kilomètres, voilà ! Bon, vous allez me dire, c'est peut-être pas trop mal, hein... Dites-moi en commentaire s'il y a des Parisiens, dites-moi si 20 minutes... Enfin, 40 minutes pour relier... Enfin, 45... 45 pour relier Versailles à la Tour Eiffel, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est inférieur à ce que vous connaissez d'habitude ? Ou est-ce que c'est la norme ? Voilà, juste par curiosité, dites-moi ! Et donc, là, on arrive vers la Tour Eiffel, et là, on voit se rapprocher la Tour Eiffel... Enfin, nous, on se rapproche plutôt de la Tour Eiffel... Et là, comment vous dire, moi, j'avais tapé, en fait, sur le GPS, Tour Eiffel, c'est tout ! Et puis, j'ai dit à maman, ben, écoute, dès qu'on arrive au niveau de la Tour Eiffel, parce que là où j'avais mon entretien... Enfin, mon entretien, on peut même pas appeler ça un entretien, parce que je suis arrivé, j'ai signé, donc... Ça a été bonjour, enchanté, hop, je signe, merci, voilà ! Là aussi, ça a été l'entretien d'embauche le plus bizarre toute ma vie ! C'est-à-dire que, d'habitude, tu passes devant un patron, tu discutes, tu échanges, il te pose des questions, tu lui en poses, il te répond, machin et tout... Et puis, ça se finit toujours par, on vous rappellera... Non, là, pas du tout ! Bonjour, Jonathan, enchanté, tac, je signe, merci, voilà ! Je vous jure, je vous promets, j'exagère pas, ça a vraiment été ça ! Vraiment, je n'exagère pas, hein, je vous jure ! Bon, ça c'est pour l'autre partie marrante ! Donc, on arrive au niveau de la tour Eiffel, et là, le GPS s'arrête ! Donc là, je vous dis pas, on s'est sentis un peu comme les victimes du Titanic ! C'est-à-dire qu'on s'est sentis un peu abandonnés au milieu de l'océan, glacés, en pleine nuit noire, sans personne autour, vous voyez ! Et là, on s'est dit, alors je dis à maman, j'essaye d'être rassurant, j'ai dit, bon bah écoute, essaye de faire le tour, tu prends des petites rues, et puis on va essayer de trouver une place ! Il est mignon, Jonathan ! Il s'est cru dans son village, il a cru qu'on pouvait trouver une place facilement, en plein centre de Paris, au pied de la tour Eiffel ! Il est drôle, le petit, il est drôle ! Eh ben, eh ben, ouais ! Eh ben, ouais ! Je vous jure, les amis, on a fait une petite prière, en disant, s'il vous plaît, on est perdus, tout, enfin, c'est pas qu'on est perdus, mais... Ah, aidez-nous, par pitié, aidez-nous ! Eh ben, je vous jure, les amis, on a pris la première rue, je vous promets ! Pour ceux qui connaissent Paris, on a pris la rue de l'université, c'est, comment vous dire, vous avez la tour Eiffel, là, voilà, qui est au centre du champ de Mars, et vous avez une rue, juste là, la rue à côté, qui est au pied de la tour Eiffel, eh ben, on a tourné juste là, et boum, on a fait quoi, genre 15 mètres dans la rue, et il y avait une place, voilà ! C'est pas beau, ça ? Une place au pied de la tour Eiffel, mais attendez, la cerise sur le gâteau, c'est que la place était gratuite ! C'est, c'est, je jure ! Même mon amie, elle m'a dit, c'est pas possible, à Paris, tout est payant ! Ben, 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 je te jure, je te jure, la place était gratuite, il n'y avait pas de... il n'y avait pas de parcmètre, personne n'avait de ticket sur son pare-brise, rien du tout ! Il n'y avait pas, c'était pas marqué sur le trottoir, ni rien, 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 la place a été gratuite, et ça a bien été gratuit, puisque ma maman, elle est restée une partie de l'après-midi là, et effectivement, c'était gratuit ! Voilà, donc euh... Non mais je vous dis, notre voyage, on a été guidé ! Je pense que c'est... ben, enfin, c'est pas que je pense, c'est que je sais, je l'ai appris après, ben, hier, à la fin de mon séjour, quand on s'est mis à discuter, et euh... et voilà ! Parce que j'avais fait certaines demandes, et en fait, ben, toutes ces demandes se sont faites, voilà, sur Paris ! Donc, magnifique, on trouve notre place, au pied de la tour Eiffel, on peut pas mieux faire ! Donc on sort, on se dit, allez, on va aller profiter un petit peu ! Il était environ 11h, donc moi j'avais mon rendez-vous vers 13h, donc euh... J'ai dit à maman, écoute ce qu'on va faire tout de suite, on va aller euh... directement à l'adresse du bureau, comme ça on se fait un petit repérage, je sais combien de temps il me faudra moi pour y retourner après, et après on pourra se promener, comme ça on pourra mieux profiter du temps, comme on saura le temps qu'il faut pour chaque chose ! Et donc on a fait ça, et là aussi, les amis, on peut pas rêver mieux, c'est-à-dire que mon contrat, je l'ai signé... quoi ? À 100 mètres de la tour Eiffel ? Ouais... ouais... ça doit être ça ! Je vous promets, non seulement je suis monté à Paris pour signer... J'en suis ému, je jure, j'ai presque les larmes qui commencent à monter tellement je suis ému ! Parce que je suis monté à Paris, non seulement pour signer quelque chose, quelque chose d'important, mais en plus de ça, on pouvait pas faire plus emblématique, puisque j'ai signé quasiment au pied de la tour Eiffel ! Franchement, ça on peut pas faire plus magique, très clairement ! Au-delà, c'était soit je signais à Versailles, ou directement à l'Elysée ! Vous voyez, pour moi, dans ma tête, graduellement, hein... signé quand même au pied de la tour Eiffel, on peut difficilement faire mieux, hein, quand même ! Et donc, on fait notre petit repérage, tout ça, et puis on fait demi-tour, et puis là, on commence à profiter de la tour et tout du champ de Mars ! Et là, j'ai encore été... bah, même ma maman, hein, on a été abasourdis tous les deux de voir autant d'arbres ! C'est-à-dire que j'étais au pied de la tour Eiffel, et j'ai pas réussi à la prendre en photo ! Je voyais que la flèche et les arbres qui la cachaient ! Je me disais, mais bon sang, mais faut aller où pour la prendre de plein pied, cette fiche du tour, là ! Et puis, finalement, donc, on s'est mis au niveau du champ de Mars, et c'est là que je l'ai eu en plein pied ! Mais j'ai été vraiment surpris par le parc qu'il y a tout autour de la Statue de la Liberté ! Mais n'importe quoi ! Si, mais il y avait... on a vu la Statue de la Liberté aussi, vers l'île des signes, qu'on voulait faire, et puis on n'a pas eu le temps ! Et voilà ! Donc, tour Eiffel absolument magnifique ! Et puis, bien sûr, on a voulu faire nos bobos, hein, les touristes qui se font piéger, voilà ! Enfin, non, pas... parce que j'avais un petit peu briefé, mais maintenant, je lui ai dit, tu vois, à Paris, ils vont vite nous repérer ! Donc, ce qu'il faut faire, c'est que même si on est perdu, même si on ne sait pas où est-ce qu'on va, fais genre, tu sais où est-ce que tu vas ! Ne donne pas l'opportunité, hein, aux Parisiens, surtout à certaines personnes peut-être mal intentionnées, de repérer que tu es une touriste ! Non, non, tu marches tout droit, la tête fière, tu ne sais pas où tu vas, mais tu y vas, droit devant ! Voilà ! Moi, c'est exactement ce que j'ai fait, et bien, je peux vous dire que ça m'a bien rapporté, hein, parce que, alors, les gens, ils ne me calculaient absolument pas ! Je pense même que... je sais pas, j'ai dû avoir deux, trois touches, parce qu'il y avait personne qui me regardait avec un grand sourire ! Bon, en même temps, j'étais habillé très chic, voilà, j'étais habillé façon un peu Mathilde de huis clos, voilà... Pas du tout ! Non, mais c'est vrai que j'avais fait un petit cliché, je voulais faire un petit look un peu parisien, avec le petit béret, machin et tout, un truc qui soit à la fois classe et décontracté, voilà, bon... Bon, on s'en fout, on s'en fout, mais alors, complètement de ce que je suis en train de vous dire, on s'en fout ! Avance, avance, continue ! Donc, euh, on veut acheter nos petits souvenirs, et puis là, euh, nous, avant d'acheter, on repère, hein ! On n'achète pas les premiers trucs, hein ! Et il y a des espèces de petites cabanes, alors, j'appelle ça des cabanes, je sais pas comment on s'appelle exactement, des petits, ouais, des petites maisons en métal, tout ça, très typiques parisiennes, euh, vous savez, ces, 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 ces fabrications, ces structures, un peu à la, à la métropolitane, tout ça, art nouveau, hein ! Euh, et dedans, donc, ils vendaient des petits souvenirs, et entre autres, il y avait, euh, des, des petites tours Eiffel, on voulait une tour Eiffel ! Bon, on sait très bien que c'est du made in China, mais c'est pour la symbolique, acheter une tour Eiffel au pied de la tour Eiffel, c'est magique, hein ! Bon, merde, voilà ! Euh, même si je sais que la tour Eiffel a été construite à 6 000 km d'ici, on est d'accord ! Bon, pas 6 000, non, peut-être même plus, je sais pas combien il y a de la Chine, de la France à la Chine, je sais pas ! Non, on s'en foule aussi ! Donc, on a voulu s'acheter, euh, sauf que la petite tour Eiffel, mais, euh, une merde, vraiment, une, une crotte, hein, machin qui est gros, pfff, à peine plus gros qu'un porte-clés, hein ! Le machin était vendu quand même plus de 10 balles, donc on s'est dit, non, mais on va pas abuser, là, euh, 10 balles, 10 balles, t'as même pas 10 cm, c'est même pas, c'est même pas 1 euro le centimètre, donc on va pas déconner non plus ! Donc, on va un petit peu plus loin, en fait, on sait même pas qu'on regardait, parce que maman, elle voulait acheter des cartes postales, elle veut nous, enfin, elle voulait nous envoyer des cartes postales ! Bon, c'est, ne cherchez pas, ne cherchez pas à comprendre, c'est pour le principe, pour le plaisir de recevoir une carte postale ! Oui, c'est nous, on se l'a envoyé à nous-mêmes, mais c'est pour le plaisir de recevoir une carte postale ! Bon ! Ne cherchez pas à comprendre ! Et, donc, on trouve une boutique où, justement, il y avait des jolies cartes postales ! Donc, on s'arrête, et puis, en fait, on rentre, et il y avait plein de petits souvenirs, et entre autres, il y avait des tours Eiffel ! Les amis, alors là, la tour Eiffel, n'achetez pas au pied de la tour Eiffel, parce que vous allez vous faire avoir ! Il y a une petite boutique qui est près d'un centre, de la place de Kyoto ! Oui, oui, si, si, je vous promets qu'à Paris, il y a la place de Kyoto ! Oui, c'est-à-dire que t'as la tour Eiffel, et tu fais 50 mètres, t'es sur la place de Kyoto, avec le centre culturel du Japon ! Voilà ! Bon ! Bon, c'est conceptuel ! J'aurais bien voulu le faire, d'ailleurs, mais comme j'avais pas le temps, voilà ! Il y a plein de trucs que j'aurais voulu faire, mais comment on était pris par le temps ! Et donc, par là, vous avez une petite boutique qui paye pas de mine, avec plein de jolies cartes postales, et on rentre et on voit des tours Eiffel, mais des tours Eiffel qui étaient genre XXL, quoi ! Donc nous, on avait encore le prix de la tour Eiffel qui était à 10 balles, le machin, hein, qui ressemble à un cure-dent ! Donc on s'est dit, oula, mais celles-là, elles sont à combien ? Elles sont à 2000€ ? Faut vendre un rein ! Et quand on a vu le prix, on s'est dit, 8€ ? Attends, alors, je prends la tour Eiffel, je dis, non, on est d'accord, c'est bien celle-là ! Celle de 30 cm, là, tu vois, le même prix, 8,50€, on est d'accord ! Voilà, c'est bien marqué, ça ! Effectivement, donc on arrive en caisse, et nos petits souvenirs, et on s'est pris des petites serviettes, des cartes postales, on a pris un dessin du moulin rouge qui était très emblématique par rapport à huis clos, à Mathilde, pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous savez de quoi je parle ! Et du coup, on a pris ça, et ça a fait quoi ? Ça a fait, je crois, 20, 25€, un truc comme ça, alors qu'on s'attendait à un prix exorbitant, bah pas du tout, absolument pas du tout ! Et le pire, c'est que, bah là encore, tous les Parisiens qu'on a croisés, ils ont été charmants, ultra souriants, polis, agréables ! On nous a aidés à plusieurs reprises, bah entre autres, à un moment, à l'hôtel, on cafouillait, on trouvait pas un truc ! Et puis là, il y en a un qui commence à klaxonner, je me suis dit, allez, qu'est-ce qu'il veut lui ? Il commence à s'agacer, vas-y, je vais t'insulter ! Et donc, je commençais moi-même à m'agacer, mais en fait, non, mais pas du tout ! Il klaxonnait pas pour nous insulter, parce qu'il attendait derrière ! Non ! Non ! Il klaxonnait avec un grand sourire, et il était en train de nous pointer, de nous dire là, par là, tournez là, avec un grand sourire ! Voilà ! Et moi, je m'apprêtais à l'insulter, vous voyez ? Donc comme quoi, c'est peut-être les provinciaux qui ont un problème avec les parisiens, et pas l'inverse ! Bon, blague à part, blague à part ! Donc ensuite, eh bien, je fais mon entretien, tout ça, avec ma petite formation, j'ai passé une après-midi délicieuse, vraiment absolument délicieuse, avec... Tu te reconnaîtras ! Et puis, le soir, donc, après la journée, elle nous invite à boire un verre dans une chaîne de restaurant que je ne connaissais pas, et pire encore, j'en ai près de chez moi ! Donc, il va falloir que... Il faut que je sorte un petit peu plus, moi, quand même ! J'ai l'impression d'avoir des années de culture en retard, quoi ! Moi, plus ça va, plus je me transforme en ours, mais en ours qui hiberne ! C'est même plus l'ours qui, quand même, sort un peu de sa forêt de temps en temps ! Non ! Moi, j'ai l'impression d'être un ours qui hiberne, parce que je ne connais absolument plus rien de moderne ! Donc, c'est quand même... Donc, si vous en avez vers chez vous, j'ai adoré, ça s'appelle Au Bureau ! C'est un pub, qui fait aussi restaurant, tout ça, ça s'appelle Au Bureau ! La décoration est absolument extraordinaire ! C'est exactement le genre de décoration que j'adore ! Ce genre un peu steampunk, tout ça, vraiment... Il y a plein de trucs que j'aurais piqué ! Les lustres, vraiment plein de trucs, plein de trucs, mais bon... Je pense qu'on m'aurait vu, donc... J'ai pas osé, j'ai pas osé ! Mais j'ai adoré, j'ai adoré ! Et pareil, on y mange super bien et pas cher ! Mais alors, là aussi, les prix... Quand j'avais vu les prix sur la carte, je me suis dit, ah mais c'est ça, là ? Mais chez moi, tu sais combien c'est, ça ? Ben ça, c'est le double ! Oui, oui, en campagne ! Ça, ça, c'est le double ! Ça, tu le payes le double ! Donc, allez-y, allez au bureau ! Je suis pas partenarié, j'ai pas de sponsor avec eux, qu'on soit bien d'accord, donc je ne gagne rien à vous dire ça ! Mais c'est juste qu'on a passé un très bon moment là-bas, l'ambiance est très sympa, et on a passé une soirée absolument... Alors, plus que délicieuse, quoi ! Parce qu'on a discuté de tout sauf du boulot... Enfin, d'une autre forme de boulot ! On a bossé ! On a bossé, on a parlé ! Et c'est là que j'ai découvert, en fait, que... Voilà, que Paris, en fait, c'était voulu, c'était écrit ! Il fallait que je vienne à Paris, il était écrit quelque part, je ne sais pas où, dans le karma, le cosmos, tout ce que vous voulez... Il était écrit que je devais aller à Paris pour, d'une part, casser quelque chose, mettre un terme à quelque chose, et démarrer quelque chose de nouveau, m'apporter quelque chose de nouveau... Et puis, plein d'autres choses ! Plein d'autres choses, mais que je n'ai pas envie de vous partager, parce que c'est plus intime, c'est plus privé, mais voilà ! Et puis ensuite, eh bien, on est rentré très tard, et vous savez quoi, les amis ? Eh bien, quand on a quitté Paris, il était 22h... Pourtant, on avait dit qu'on voulait partir vers 20h, parce que... On avait quand même de la route, hein ! C'est pas comme s'il y avait 500km, et que moi, en plus, je travaillais, je commençais le lendemain matin ! Oui, oui ! C'est-à-dire que, là, au moment où vous regardez la vidéo, je me suis couché, on est rentré à la maison, il était 4h du matin... Je me suis couché... Enfin, non, on est rentré vers 3h15, 3h30... Mais le temps que je me pose, machin et tout, je me suis endormi, il était 4h, 4h30... Pour me réveiller à 9h, parce que je commençais à 9h, hein, voilà ! Donc, autant vous dire, quand vous avez plus de 1000 bornes dans les patounettes, dans la tronche, tout ça... Vous avez très peu dormi depuis 2-3 jours, parce que vous étiez stressé par votre voyage... Et qu'en plus, du coup, vous commencez dès le lendemain... Ah ! Autant vous dire que ça a commencé à piquer niveau fatigue ! Mais c'est de la bonne fatigue ! Et, eh bien, du coup, on est parti tard de Paris, on est parti à 22h, et... Et on est parti avec un gros pincement au cœur ! C'est-à-dire que si on nous avait proposé de rester une journée de plus, une ou deux journées de plus... Eh bien, ça aurait été avec un immense plaisir ! Et pourtant, au début, on y est allé à reculons à Paris ! Vraiment, on était en PLS ! Et en fin de compte, il a suffi de... Même pas deux jours pour que, je sais pas, la magie opère ou quelque chose se fasse ! Alors, vous allez me dire qu'on a vécu une très belle expérience ! Alors, forcément, ça aide, hein ! Si on avait... Je sais pas, si on avait accumulé que des merdouilles... Bah, je pense qu'on aurait pas une belle image de Paris ! On serait dit, voilà ! On l'avait dit, on l'avait dit ! Qu'il serait de la merde, voilà ! Non ! Là, en l'occurrence, on a vraiment passé un très très bon séjour ! Absolument incroyable ! Tout, j'ai tout adoré ! Tout, absolument tout adoré ! Et j'avoue que ça m'a donné envie, eh ben, d'y retourner ! Mais là, en tant que touriste, pour prendre le temps de visiter, pour prendre le temps de faire des choses ! Et de voir... Et puis, en plus, comme il faisait pas très beau, il pleuvait ! Bah, ça limitait encore plus ! Et puis, comme j'arrêtais pas de regarder le timing, parce que moi, j'ai horreur d'arriver en retard quelque part ! Donc, du coup... Et en plus, comme je savais pas où est-ce que j'étais, que je connaissais pas la ville ! Il était hors de question que j'arrive en retard encore plus ! Donc, du coup, j'étais stressé ! Et voilà ! Et c'est ça qui a fait qu'on a pas pu profiter à fond de tout ce qu'on voulait faire ! Bon, on a quand même pu bien profiter ! On a quand même fait des choses sympas et intéressantes ! Mais c'est vrai que, bah, du coup, ça m'a donné envie de revenir pour mieux profiter ! Et faire, bah, d'autres choses qu'on a pas fait ! Parce que je voulais faire Notre-Dame de Paris ! Je voulais faire le Louvre ! Là, je voulais faire 2-3 autres trucs ! Et puis, en fin de compte, bah, on a pas eu le temps, quoi ! Et ce qui était drôle, c'est que même ma maman, qui était, je pense, plus... plus inquiète que moi ! Parce que, alors, ma maman Paris... Mon dieu ! Je sais pas comment elle voyait cette ville ! Mais, vraiment, elle était terrorisée à l'idée de monter dans cette ville ! Et bah, même elle, en partant hier, m'a dit, ouais, bah... Bah, je serais bien resté un peu plus longtemps ! Je l'ai regardé... Quoi ? Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Attends ? Y a moins de 24 heures, tu crachais tout ce que tu pouvais sur cette ville ! Et là, tu es en train de me dire que... T'es limite, t'es en train de pleurer parce qu'il faut qu'on rentre ! Non, mais j'avoue, j'avoue, ouais, que c'était... C'était agréable ! C'était agréable et j'en garde... J'en garde un très beau souvenir ! Et en plus, bah, un souvenir particulier parce que, bah... J'en reviens avec quelque chose, un bout de papier ! Mais un bout de papier qui a une symbolique tellement forte et qui, bah... Qui représente tellement de choses ! Rien que le symbole, en fait... Moi, j'arrête pas de lire ! Ça va vous paraître bête, mais j'arrête pas de lire mon contrat ! Je regarde juste la fin, fait à Paris, voilà ! Je trouve ça tellement classe ! Je sais, je sais, il faut pas grand-chose pour que je m'enchante ! Je le sais, excusez-moi ! Je dois vous sembler pathétique ! Mais je promets, pour moi, c'est magique parce que, bah, Paris, c'est une ville... C'est vrai que j'ai torché la France de long en large, tout ! J'ai fait la Bretagne, l'Alsace, Lorraine, le Nord-Pas-de-Calais, la Côte d'Azur, tout ! Tout en long en large ! Le seul endroit, mais alors vraiment, qui ne me faisait absolument pas envie, c'était bien Paris ! Et c'est le seul endroit que je n'avais pas fait ! Et en fin de compte, eh ben, j'ai envie de dire que Paris a été un peu comme une sorte de cerise sur le gâteau ! Tout le gâteau a été la France, et finalement, Paris a été la cerise sur le gâteau ! Et j'avoue, ouais, que ça a été... voilà, c'est... La magie a opéré, il y a un truc qui s'est fait, et... Mais comme je vous l'ai dit, ce que je suis en train de vous dire là, je sais pertinemment que ce n'est pas... Que ce n'est pas objectif, hein, je suis subjectif ! Parce que, ben, pour ceux qui connaissent Paris, on était dans des jolis quartiers ! Donc forcément, quand tu es dans des jolis quartiers, que la chance, en plus, est avec toi ! Que tu rencontres les bonnes personnes au bon moment, et que toutes les portes s'ouvrent ! Ben, automatiquement, tu ne peux vivre qu'une très belle expérience ! On est d'accord ! C'est pour ça que... voilà ! C'est sûr que je m'attends à ce que vous me disiez en commentaire ! Jojo, vas-y, monte dans le 93 ou je ne sais pas où ! Tu verras que l'ambiance n'est plus la même ! Mais je suis complètement d'accord avec vous, hein, complètement d'accord ! Et j'en suis conscient ! Mais en même temps, ce n'est pas dans mon programme de monter dans... voilà, dans des quartiers comme ça ! Non ! Si j'y remonte, je resterai sur le vieux Paris ! Et je voudrais pouvoir faire ce qu'on n'a pas eu le temps de faire, et vraiment le faire en mode touriste ! Vraiment ! Prendre du temps, et voilà ! Parce qu'on a vu qu'il y avait plein d'activités qui avaient l'air sympas à faire ! On a vu des bus qui étaient ouverts, tout ça, et qui faisaient le tour de la ville, certainement des circuits touristiques ! Il y avait des péniches sur les quai de Seine, il y avait plein de trucs qui avaient l'air super sympas à faire ! Mais ben voilà, le temps fait que je n'avais pas le temps, j'étais pressé ! Et du coup, ben voilà quoi ! Même, il y avait des petits bistrots aussi ! Ah ! Des petits bistrots, mais tellement typiques pour moi, qui n'ai jamais vu Paris ! J'ai certains clichés en tête ! Et j'ai vu des petits bistrots qui répondaient à mes clichés, justement ! Et je me disais, oh punaise, comme j'aimerais bien aller juste boire un petit verre et tout ! Avec la petite musique d'accordéon ! Je vous jure, mais le piège à touristes ! Moi, je suis bon spectateur, vraiment ! C'est-à-dire que moi, le piège à touristes, sur moi, il y a de fortes chances pour que ça fonctionne ! Et là, pour le coup, il y a des trucs qui auraient fonctionné, mais voilà, c'est le temps qui m'a manqué ! Mais j'ai envie de me dire que, eh ben, c'est un peu comme une mise en bouche, voilà ! Une mise en bouche, on te donne, on te fait goûter, et comme ça, c'est le meilleur moyen pour te piéger ! Et d'ailleurs, ce qui nous a fait beaucoup rire, c'est que mon amie, hier, donc on quitte le restaurant, Et elle, au contraire, elle voudrait bien, voilà, elle aimerait bien quitter Paris ! Et au moment où elle nous dit ça, au moment où elle nous dit, moi, j'aimerais bien quitter Paris ! Elle s'est coincée, le talon, dans une grille, comme pour dire, tu sais, Paris qui te retient ! Non, tu ne partiras pas, tu es à nous ! Ben, j'ai eu l'impression que ça a fait un peu le même effet sur nous deux ! On a eu cet effet, ouais, on était... Ouais, on... Tristes ! C'est vrai ! On a été tristes du fait de devoir rentrer, et on aurait bien profité d'un jour de plus avec grand plaisir, vraiment ! Ou même deux jours, ouais ! Ou même jusqu'au week-end, en fait, hein, jusqu'à dimanche, voilà ! Et puis le retour, quand même, important de le dire ! Le retour, on a eu, ben, pareil, sur la route, absolument personne ! C'était fluide, c'est... Je peux même vous dire qu'en fait, les 500 bornes, on ne se les ait pas vus ! On ne les a pas vus passer ! Je vous promets ! C'est-à-dire qu'on est arrivés à la maison, on s'est regardés, on s'est dit, mais on est déjà là ! Enfin, il y a quelques heures encore, on était au pied de la tour Eiffel, que... Comment c'est possible qu'on soit déjà là ? Qu'est-ce que s'est passé ? Et euh... Non, très bien ! Et on a même... Vu sur la route... Alors, on est passé par une ville qui est réputée, qui a une histoire, et qui, entre autres, est connue pour une histoire d'âme blanche ! Et euh... Ben, vous me croirez, vous ne me croirez pas, mais... On a vu un truc chelou sur le rebord de la route ! Alors, ça a été très fugace, hein, parce qu'on passait quand même à une centaine de kilomètres heure, donc on n'a pas eu le temps de bien voir, mais très clairement, ça a fait une espèce de... de fumée blanche... Oui, une fumée blanche qui était sur le bord, et qui est partie sur le côté, ça a fait comme des espèces de rayons lumineux... Ouais, comme si ça se déplaçait, quoi ! C'était... C'était bizarre ! Là aussi, c'était bizarre ! Mais j'ai envie de vous dire, après ce qu'on avait vécu à Versailles et tout, franchement, moi, j'étais plus étonné de rien ! Et puis j'ai envie de vous dire, je ne suis plus du tout étonné de rien, en fait, en règle générale, hein ! Là, tu rentres de Paris, tu vois une dame blanche sur la route, hey, comment ça va ? On te dépose quelque part ? Hein, voilà ! Bon, voilà, mes chers amis, je vous ai dit que la vidéo ne ferait pas une heure, et ben... Et ben non, elle ne fait pas une heure, elle fait juste 45 minutes, hein, donc voilà ! Bon, bref, mais ça me tenait à cœur de partager ça avec vous, et surtout, et ben, ça m'enlève un poids énorme, je promets ! Parce que là, le fait d'avoir ce contrat, en plus tout, je vous jure, le poste, il a été vraiment adapté pour moi ! C'est-à-dire qu'on sait mon activité, on sait que je travaille à côté, que j'ai besoin de temps pour ma chaîne, etc, etc... Et par conséquent, les horaires qui me sont donnés, déjà, enfin, voilà, c'est juste du bonheur, vraiment ! Le travail en soi, c'est pas qu'il est... Non ! Alors, je dirais pas qu'il est facile, non, parce que c'est pas facile ! Il est facile si vous êtes dans le milieu, c'est-à-dire que si... Ben, c'est un métier qui colle avec les études que j'ai faites, à savoir de gestion commerciale, administration et comptabilité ! Donc, forcément, quand tu es dans le milieu, oui, du coup, le métier te paraît, entre guillemets, simple, parce que ça te parle, voilà ! Mais pour quelqu'un qui serait pas... Je sais pas, moi, cette personne, elle serait... Elle a été boulangère toute sa vie, et puis, boum, on la met devant ce travail ! Ben, pour elle, ça serait catastrophique, ça serait super difficile, elle ne prendrait rien, enfin, vous voyez ce que je veux dire ! Donc, en soi, le travail n'est pas difficile, il est même... Alors, vous allez me dire, c'est mon premier jour, encore une fois, je ne suis pas objectif, on est d'accord ! Mais, j'ai pris un réel plaisir, je m'amusais, je vous promets, j'étais genre comme quand je fais mes jeux d'enquête, j'étais derrière mon écran, et puis j'étais là, un, un, machin, mes yeux... Vraiment, je m'amusais ! C'était... J'ai pas vu le temps passer ! Et à la fin, donc, quand j'ai arrêté, j'ai envoyé un message à mon ami en lui disant, oh, punais, c'est déjà l'heure, faut déjà que j'arrête ! Bon, ben, tant pis ! Parce que j'aurais bien continué un peu plus ! Oui, parce que là aussi, les horaires... Ah, ça, j'adore ! Ça, j'adore ! C'est-à-dire que mon patron m'a dit, voilà, à telle heure, je sais pas, je vais vous dire genre, je sais pas, on va dire 13h, 13h... Vous travaillez jusqu'à 13h, et à 13h01, vous coupez tout, vous... Voilà, vous... Vraiment, vous arrêtez tout, vous déconnectez tout, on s'en fout, vous laissez... Ah, d'accord ! Ok ! Euh... Très bien ! Donc, du coup, et ben, effectivement, quand on est arrivé là de telle heure à l'heure, et ben, je me suis dit, bon, ben, je vais faire ce qu'on t'a dit, on t'a dit de couper pile à cet instant-là, et ben, tu coupes pile à cet instant-là, voilà ! Et ça, c'est très appréciable, parce que je peux vous dire que tous les travails que j'ai fait jusqu'à présent, c'était plutôt du genre, Jonathan, voilà, tu travailles jusqu'à 18h, mais si tu pouvais rester jusqu'à 22h, ça nous arrangerait bien, hein ! Comment ? Ah ben non, tu es payé uniquement jusqu'à 18h, enfin, voyons ! Voilà ! Tous les patrons que j'ai eu jusqu'à présent, c'est plutôt ce délire-là ! Donc là, avoir un patron qui te dit, voilà, tu bosses jusqu'à 13h, à 13h01, tu coupes tout, on s'en fout, si c'est l'apocalypse qui arrive à ce moment-là, tant pis, toi, t'as fini, point barre ! D'accord ! Je peux vous dire que ça, ça change énormément ! C'est vraiment, c'est vraiment plaisant ! Et voilà, bon ! Et tout ça pour vous dire que ce qui me soulage, et je pense que vous le voyez dans la vidéo, ça m'a redonné de l'énergie, ça m'a redonné la pêche, tout simplement ! Et surtout, eh ben, ça me permet de pouvoir sortir du cercle vicieux de YouTube, et me dire que désormais, ma chaîne YouTube, c'est un complément de revenu ! Et ce n'est plus mon revenu principal ! Et ça, je peux vous dire, les amis, que ça m'enlève une, pardonnez-moi l'expression, une putain d'épine au pied, mais vous n'imaginez même pas ! De savoir que là, je vais travailler, et en plus, ce travail me rapporte plus à l'heure que YouTube ! C'est quand même dramatique ! C'est-à-dire que YouTube me prend un temps monstrueux pour gagner quelques centimes, là, le temps est divisé par 5, et je gagne en une semaine ce que je gagne sur un mois de YouTube ! Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, il y a une grosse différence quand même, hein, on est d'accord, on est d'accord, voilà ! Et ça, ça me fait du bien de savoir qu'aujourd'hui, YouTube, maintenant, va juste devenir un complément de revenu, donc ce qui veut dire que ma chaîne, je vais pouvoir la refaire avec passion ! Faire des vidéos parce que j'ai envie de les faire, parce que j'aurai envie de vous partager des choses, parce que j'aurai envie de parler avec vous, parce que j'aurai envie de vous faire découvrir telle et telle chose, etc, etc... Et on n'est plus dans ce délire où je DOIS faire des vidéos parce que sinon, c'est catastrophique en termes de chiffres, de statistiques, d'algorithmes, etc, 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 voilà ! Ça, je peux vous dire que ça me soulage, vraiment, vraiment, ça me... voilà ! Mais je pense que ça se voit, peut-être que j'ai, je sais pas, les traits un peu moins tirés, un peu moins fatigués, plus de punch, plus de... je sais pas, je sais pas, vous me direz en commentaire si ça se voit, mais vraiment, les amis, je voulais partager ça avec vous parce que c'est une très bonne nouvelle pour moi, mais aussi pour vous, parce que depuis quelques mois, je suis conscient que... Alors, j'essaye quand même de rester pro, de donner le meilleur de moi-même, etc, mais je pense que vous l'avez vu, que j'ai plus la même énergie, qu'il n'y a plus le même punch, et puis en ce moment, sur YouTube, je sais pas ce qu'il se passe, il y a un truc de bizarre, mais c'est pas que moi, en fait, hein, c'est tout le monde, on est tous impactés, il y en a... leur nombre de vues et de revenus sont divisés par 3, voire 4, voire 5, on sait pas ce qu'il se passe sur YouTube, il y a un gros malaise, mais je crois que le malaise, en fait, il est même d'ordre général, parce que depuis le Covid, les gens sont devenus hyper agressifs, hyper méchants, ils sont là à pourrir n'importe qui pour la moindre occasion et tout, c'est d'une violence, mais c'est incroyable, les gens se désintéressent de tout, enfin, je sais pas, il y a une espèce de climat, une ambiance où les gens sont blasés de tout, ils se désintéressent de tout, et YouTube ramasse, enfin, nous, les créateurs de contenu, on ramasse beaucoup, je trouve, en ce moment, donc je peux vous dire que ça finissait de me stresser au plus haut point, de me dire, punaise, non seulement YouTube, c'est ton seul revenu, mais en plus, il faut que tu travailles encore plus pour gagner moins, ou pour au moins maintenir le peu que tu as, là, je vous garantis, je pouvais plus, j'étais en train de... mon cerveau était sincèrement en train de saturer au point le plus haut qui puisse se faire, hein, vraiment, en plus, avec tous les cons, là, que j'ai dû virer dans ma vie, tout, là, plein de choses, plein de choses, mais justement, vous savez quoi, les amis, pour vous dire, comme ça, je vais terminer là-dessus, parce que ça va faire une vidéo d'une heure, en fait, je suis désolé, mais tout ça pour vous dire que le rituel de la pleine lune, pour moi, en tout cas, a fonctionné, parce que le jour du rituel de la pleine lune, j'ai fait le rituel, et j'ai fait aussi autre chose en plus, où là, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'accessoire, il n'y avait rien du tout, j'ai fait une prière, je vous jure les amis, tellement forte, tellement sincère, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai senti une forme de connexion s'établir entre les divinités que j'invoquais, j'ai entendu, enfin, oui, j'ai entendu, oui, on peut dire ça, j'ai entendu, j'ai su, enfin, je ne sais pas comment vous dire ça, j'ai entendu qu'on m'écoutait, vous voyez ce que je veux dire, vraiment, je sentais les présences qui étaient là en face de moi, et qui me disaient, vas-y, on t'écoute, qu'est-ce que tu veux, énumère-nous ce que tu veux vraiment, et formule-le, formule exactement ce que tu veux, et là, j'ai formulé exactement ce que je voulais, j'ai dit, ces personnes-là, je n'en veux plus dans ma vie, ces merdes, ces situations, je n'en veux plus non plus dans ma vie, je fais suffisamment de bien depuis plusieurs années, depuis même toujours, c'est toujours moi, l'abruti de service qui se fait rouler dans la farine, ça, je n'en veux plus non plus, maintenant, je veux et j'exige que ma vie change immédiatement, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je vous promets les amis, j'étais comme ça, pourtant, je suis le premier à vous le dire qu'en magie, on n'ordonne rien à personne, mais je ne sais pas, j'ai été pris d'une sorte de frénésie spirituelle en disant, maintenant, ça, je veux que ça change, et je vous le dis souvent dans les vidéos, si vous voulez que le changement s'opère, ce n'est pas en attendant sur le canapé qu'il va arriver le changement, non, il faut le demander, il faut l'exiger, il faut le provoquer, il faut y aller, merde, voilà, tout simplement, regardez-moi Paris, finalement, Paris, ça a été complètement fou, se taper 500 bornes pour rencontrer des gens, finalement, que je n'ai jamais vus en vrai, que je ne connais pas, ça se trouve, c'était des cinglés qui allaient nous kidnapper ou faire je ne sais pas quoi, c'était quand même complètement fou de partir comme ça dans une ville qu'on ne connaît pas, pour rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, pour se retrouver dans des situations où potentiellement, il n'aurait pu nous arriver tout et n'importe quoi, quand j'y réfléchis avec le recul, c'était quand même complètement fou, mais je ne sais pas, j'y ai vu en fait une opportunité, je me suis dit Paris, mais ça sort tellement de ta zone de confort, c'est en plus, on te le donne pile au moment où toi, tu demandes certaines choses, donc je me suis dit, ça c'est ta réponse, et là c'est ton test aussi, est-ce que tu vas avoir le courage d'y aller et de le faire, ou est-ce qu'au contraire, tu vas avoir peur de te replier et rester dans ta merde, choisis maintenant, voyez, un peu comme Matrix, pilule bleue ou pilule rouge, voilà, et bien je ne sais pas, j'ai senti ce choix là comme ça, et je peux vous dire, et je suis convaincu, que les vœux que vous avez fait, que vous m'avez demandé, parce que j'ai parlé pour vous aussi, ah oui je vous dis, j'étais très énervé, j'étais très énervé, j'ai demandé pour moi, mais j'ai demandé pour tout le monde aussi, j'ai dit maintenant, toutes les personnes là, qui m'ont commandé des rituels, leurs vœux là, tout ce dont ils ont besoin, tout ce qu'ils ne veulent plus non plus dans leur vie, tout ça, je veux que ce soit réalisé, vous m'auriez vu derrière mon hôtel, mais c'était à mourir de rire, parce que vraiment j'étais là, en mode, je veux et j'exige, très clairement, et quand je vois déjà les fruits qui sont portés, et bien je me dis que j'ai été écouté, en fait il faut que j'arrête d'être gentil quoi, maintenant il faut que j'en donne, comme ça, au doigt et à l'œil, j'exige, tu appliques, non je le ferai pas, mais ouais, effectivement, voilà, c'est... maintenant que je me suis bien défoulé, ça m'a fait du bien de vider mon sac les amis, je pense que cette vidéo là, en fait, vient s'inscrire dans la suite et fin de la vidéo, j'étais un peu déprimé, je crois qu'il y a eu un avant cette vidéo et un après cette vidéo, je crois qu'il était temps que je sorte vraiment les choses, que je dise très clairement les choses, que je bouscule, que finalement que ce soit moi qui provoque ce changement, parce que comme je l'ai dit, cette vidéo que j'avais tournée, je me disais, non, la fais pas, il va encore y avoir des cons qui vont te dire, ah tu fais ton caliméro, tu te plains, tu te plaires, bah vous déjà, fuck, très clairement, mais, et puis je me suis dit, non, il faut que tu la fasses, c'est important, arrête de toujours coller ton sourire en disant, ça va, ça va, ça va, et puis après t'es malade pendant trois semaines et compagnie, non, je me suis dit, il faut le dire, merde, là ça va pas, ça va pas, donc maintenant il faut le dire, il faut dire les choses très clairement, et je pense que ça a été ça l'élément déclencheur, qui a fait que, voilà, ou pas, ou je ne sais pas, peut-être que c'est plein de coïncidences, enfin vous savez ce que je pense des coïncidences, mais bon, voilà, bon, allez, j'arrête les amis, parce que c'est bon, là ça va faire une vidéo d'une heure, je voulais pas vous faire une vidéo d'une heure, excusez-moi, merci à toutes et tous si vous êtes parvenus à la fin de cette vidéo, et du coup je vais faire mon racoleur, mon racolage, hein, parce que j'ai fait une longue vidéo, vous allez aimer cette vidéo, voilà, je viens de vous faire voyager à Paris, donc vous allez aimer cette vidéo, vous allez la partager, vous allez vous abonner à la chaîne, ça aussi, du coup, le racolage de youtubeurs, franchement, non, non, enfin c'est pas que j'en ai plus rien à foutre, non, pas du tout, pas du tout, mais c'est simplement que ma chaîne, à la base, quand je l'ai créée, c'était pour faire de la passion, vous partagez ma passion, des cartes, de la magie, des esprits, des démons, etc., etc., et puis je suis tombé dans le piège de me professionnaliser, parce que malheureusement la vie a fait que, hein, confinement, covid, blablabla, tout ça, voyez, hein, donc la vie a fait que, bah, j'ai dû, finalement, prendre cette option, et qui m'a, quelque part, quand même bien dépanné, et même plus que dépanné, parce qu'elle m'a permis de pouvoir rencontrer des gens extraordinaires, hein, puisque ce que je viens de vivre aujourd'hui, je le dois à ma chaîne, voilà. Donc, voilà, ça m'a plus que bien dépanné, hein, c'est juste que, on va dire, financièrement, c'était pas viable, mais, en revanche, ce que j'ai gagné grâce à la chaîne, c'est pas quantifiable, d'une part, et puis ça dépasse plein de choses, voilà. Bon, en tout cas, merci les amis d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, merci beaucoup, et puis nous, on se retrouve vite, très vite, dans de prochaines vidéos, pour partager de nouvelles choses, avec, avec entrain, avec bonne humeur, avec joie de vivre, avec passion, et avec ésotérisme, voilà. Allez, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous, et on se retrouve vite dans de prochaines vidéos.